Nous sommes face à un choix historique. Choisir le monde dans lequel nous vivrons dans dix ans, ou ne pas choisir et laisser les événements suivre leur cours. Disparition de milliers d'espèces sur terre et dans les mers. Augmentation des sécheresses. Inondation. Émeute de la faim. Aggravation des inégalités. Des millions de réfugiés lancés sur les routes. Tensions sociales et géopolitiques. Terrorisme. Explosion de la dette. Choc économique à répétition. Ousse perpétuelle du chômage. Élection de leaders populistes. J'en ai assez d'attendre la catastrophe. Pas vous ? Nous connaissons la plupart des solutions à nos problèmes. Produire une nourriture saine pour tous. Faire en sorte que chaque être humain soit abrité, soigné, éduqué. Partager nos richesses. Produire de l'énergie renouvelable en abondance. Fabriquer les objets de demain avec les déchets d'aujourd'hui. Nous savons faire tout cela. Peut-être pas encore aussi bien qu'il le faudrait, mais ce n'est qu'une question de temps et d'investissement. Nous avons tant de choses à faire et tellement de potentialité pour y parvenir. Que cherchons-nous à défendre en maintenant notre modèle actuel ? Notre liberté. Nous savons à quel point ce monde consumériste nous aliène. Notre confort. Si nous avons la chance de faire partie des privilégiés de la planète. Nous savons que cette situation ne va pas durer. Notre bonheur. Qui peut réellement dire que nous sommes heureux ainsi ? Aujourd'hui, nous avons besoin de nous mobiliser comme jamais aucune communauté humaine auparavant. Nous avons besoin de nous déployer des trésors de créativité, de solidarité, d'intelligence. Nous avons besoin de sortir de nos intérêts personnels pour embrasser l'intérêt de tous. Aujourd'hui, nous vous appelons à vous informer, à lire, à écouter, à échanger. Pour vous faire votre propre idée de la situation du monde. Nous vous appelons à soutenir les associations, les entreprises ou les hommes politiques qui portent déjà ces idées de demain. Nous vous appelons à vous mobiliser pour vous opposer aux lois qui exploitent la nature et les êtres humains. Pour porter de nouvelles idées dans les sphères politiques. Nous vous appelons à faire tout ce qui est possible dans votre quotidien. Pour limiter notre impact sur la planète et les êtres humains. Nous vous appelons à vous regrouper pour aider ceux qui sont les plus fragiles. Nous vous appelons à faire ce qui vous passionne. À vous servir de ce talent pour construire un monde plus juste et plus durable. Nous vous appelons à rêver qu'un autre monde est possible. Nous vous appelons à aimer, à embrasser, à chanter.